Sagittarius est un jeu compétitif multijoueur créé par George Prosser. Il s'agit d'un jeu où les joueurs tireront une flèche chacun à leur tour afin de toucher leur adversaire, mais les flèches seront déviées de leur course par la gravité que certains corps astraux exercent sur elle. Le premier à trois victoires remporte le bonus de ce défi. Bonjour et bienvenue dans le défi du challenge, c'est l'épisode bonus de Mehdi contre Rufio. Est-ce que vous êtes prêts ? Vous allez appuyer sur Start, on va jouer sur Sagittarius tout de suite. Ok, tout de suite, c'est parti. Ça commence par le bleu, c'est donc Rufio. D'accord, vous avez choisi les couleurs comme ça. Donc alors, moi je pense que tirer entre les deux planètes, c'est peut-être pas une bonne idée. Ça peut être le strike. Sur combien de manches on joue et tout, parce que là pour l'instant on sait juste qu'il faut qu'on joue. C'est sur trois. D'accord. Le premier à trois victoires. Ok. Si je rate et que lui rate, après c'est à moi. Oui, c'est ça. D'accord. C'est pas on meurt tous les deux. Non, c'est pas vous mourrez tous les deux. C'est juste qu'il y en ait un qui touche l'autre. Fais-moi une... Très bien, ok. A Mehdi maintenant. J'ai plus ou moins une notion de la... De la gravité. De la gravité. Plus les planètes sont grosses, plus elles font de la gravité. C'est logique, c'est Étienne Klein qui a fait le jeu. Global. Voilà. On peut parler d'Étienne Klein si tu veux. Ouais, Rufio. Rufio, la gravité, Étienne Klein. J'ai rien à dire sur Étienne Klein. Allez voir ses vidéos sur YouTube. Très bon YouTuber. Manifiant. Ok, très bien. Quoi ? Premier point pour Mehdi. Tu kiffes ou pas ? Ben, elle est revenue. Mais par le biais de quelle force planétaire ? Par le truchement. Par le truchement de la gravité quelque part. Elle est revenue, elle est revenue. Le jeu, il décide quoi. T'es mort. D'accord, le jeu le décide. C'est écrime mineur à côté de lui. Le jeu le décide. Si je tape Mehdi, le jeu le décide aussi. Next. Comment ça se passe ? Ok. C'est à qui ? C'est encore à moi. Ouais, mais j'aime pas commencer. C'est toujours le bleu qui commence ? Non. C'est le perdant, sûrement. Oh, hein ? Là, je pense que ça peut striker. Mais genre, si je fais ça ? D'accord. On sait pas. Ça, c'est toi. Non, non. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'est à toi. C'est plus facile, là, déjà. Ah bah ouais, là. Les niveaux sont aléatoires, de toute façon. Ouais, j'ai vu. Il faut vraiment essayer de céder avec les étoiles comme repère. Comme dans l'ancien temps, j'ai envie de dire. Ok. Hop ! Hum ! Bien gros, ce planète. Pfff ! En même temps, c'était débile, t'étais de l'autre côté. J'ai pas compris. Non, non, mais je sais pas, j'ai pas. Je vais rester sur mon côté. Mais là, je veux peut-être me la prendre. Non, non. C'est vraiment une très très grande gravité. Cette gravité. Ok, donc on peut quand même pas bouger après avoir lancé la flèche. Non. Ah, t'essayes. En mode Worms, ouais, ouais. Non, non, non. C'est jamais, hein. Ah, il est chaud, là. Non, en tout cas, un tout petit angle. Un tout petit angle. Tu te remets là où il vient de tirer sa flèche. C'est que là, si tu foires, tu te la prends. Hum ! Faut que je tire plus haut, mais ça m'étonne. Parce que plus je tire haut, plus l'ellipse, ça va être... Elliptique, en fait. Comme on dit dans le jargon. Charal. C'est très compliqué ton jeu d'oreille. C'est très très dur. Oh ! Ça provoque des grosses sensations. Non, c'est bon, on peut pas se faire toucher. Il n'y a pas de friendly fire. Friendly moi-même. Ou moi-même, ça ailleurs. Voilà. Oh ! Ça aurait été joli. Euh... Moi, ce que j'aurais bien aimé, c'est avoir des petites coordonnées. Ouais, des petits trucs des X et des Y qui sont plus. Ça aurait été pratique et en même temps très stylé. Euh... Pif et Hercule, non. Ils ont pas la formule. Ça fait être un bon zut. Ouais, ouais, un bon zut. Ah zut ! Deux, un ! Bon, balle de smash pour Mehdi. Euh, balle de zgeg, à toi. Balle de zgegs. Zgeg de dex. Pif. On va voir ce qu'il se passe. Il se passe rien. Rires. Ah, je croyais pas. J'ai fait une Laika. Ouais. Non. Je vais envoyer cette flèche. Comme les riches dans l'espace. Hop. Oh ! J'ai... Égalité ! Ça, c'est beau, ça. Balle de smash pour tout le monde. Ça, c'est beau. J'ai compris le jeu. Aïno Kung Fu. A toi. Un peu trop. Alors, Rufio qui a compris le jeu, est-ce qu'il veut encore faire un Ace ? Possible ! Pendant que Sylvain n'en peut plus, il est obligé de cadrer à genoux. T'es chaud au slip ou pas ? Ah, ça a frôlé mon arc de Legolas. Que voient tes yeux d'Elf ? Le soleil rouge se lève. Beaucoup de sang a dû couler cette nuit. Tu veux être Legolas ? Tu veux être le... Comment il s'appelle ? C'est pas le faucon vert. C'est l'œil de faucon, ça c'est dans Wellpeace. Green Arrow ? Ouais, Green Arrow, mais l'autre là... Oeil de faucon, c'est dans Marvel. Hop, t'es mort. C'est vrai, Rufio ! Hop, t'as pas vu, j'ai gagné. Donc t'as vraiment compris le jeu sur la fin en fait ? Absolument pas. Absolument pas. C'est une question de... Cosmologie. Mais tu vois... Est-ce que ça... En même temps j'ai beaucoup lu Senseïa. Il est fan du Chevalidore du Sagittaire. Voilà. Et donc les planètes et tout, c'est quelque chose qui me parle un peu. Donc je pense avoir l'avantage sur ce jeu. Je regarde tous les matins le petit Dage E2. Parce que du coup, astrologie, tout ça, Sagittaire. Donc forcément je pense que j'ai eu mon petit avantage. En tout cas au niveau du Mind. Bravo. Bravo quoi. Défi et bonus quoi. Défi et bonus. Total victory. Une triplette de Belleville. Non parce que j'ai pas eu 3-0 non plus. Et puis c'était pas... C'était pas super... J'ai pas gagné 100-0 quoi. Mais bien joué. Bien joué Dorian. Pour ce choix de jeu. Je suis faux. Bravo de t'être réveillé. Bien joué moi. Pour venir. Non mais voilà. Non mais les jeux étaient cool. Oui. Les jeux étaient cool. Le shmup j'ai bien aimé. J'ai trouvé ça simple et cool et simple. Et du coup cool derrière. Mais ça aussi j'aime bien. Mais après c'est vrai que... C'est quoi ? Est-ce que c'est un bêta ou quoi que ce soit ? C'est gratuit. Je pense que c'est un jeu de jam. Mais je suis pas sûr de mon coup. D'accord. On va organiser un débat. Alors les game jam. Est-ce qu'il faut que les jeux soient finis tout le temps après ? Alors débat Stunfest. Suis une sauvegarde. C'est bon là.